– Bonjour à tous, merci d'être aussi toujours nombreux à nous suivre sur CICA TV. Bienvenue dans votre émission « Droits et justice », « Droits et justice ». Depuis quelques jours, nous allons à la découverte des tribunaux de première instance, notamment la composition, le fonctionnement et tout ce qui entoure. Notre invité, c'est Maître Rao Plasédron Boudji. Bonjour Maître. – Bonjour M. Salam. – Merci d'accepter notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes avocat au barreau du Bénin. Et justement, dans le numéro précédent, on parlait déjà des auxiliaires de justice. Vous avez dit désormais que dans l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en tout cas dans cet espace, les avocats sont des hommes élevés au rang d'acteur de la justice et non au niveau du rang d'auxiliaire de justice, comme c'était le cas il y a quelques années. On parlait justement de l'avocat et la perception. Vous avez essayé de décliner cette perception. C'est pour vous qui est donc fausse. Et vous étiez donc en train de nous donner certains exemples des confrères d'autres pays par rapport au Bénin, pour montrer, j'allais dire que forcément, on est encore très mieux ici au Bénin. – Oui, c'est toujours avec plaisir que je réponds à votre invitation. Et dans la droite ligne de ce que je disais, j'indique que contrairement à cette perception générale que vous n'avez pas mal fait de rappeler, parce qu'effectivement, nous sommes conscients que la perception que la majorité se fait de la profession et de nous, qui en sommes les acteurs, c'est que c'est une classe de personnes riches. En tout cas, il y a la présomption de richesse qui fait qu'on a même peur de s'en approcher, je vous l'ai dit. – Ce n'est pas faux, non ? – Je vous ai expliqué, et malheureusement, je n'ai pas de raison de mentir ici. Une chose est certaine, cette présomption, c'est un frein pour beaucoup qui ont peur d'aller vers l'avocat, parce qu'ils s'imaginent que derrière, on va forcément aller parler de beaucoup d'argent. Ce n'est pas vrai. La dernière fois, j'essaie d'expliquer, quand on parle de frais de vêtue de dossier de façon générale, et ce n'est pas pour ça que j'ai fait la translation, pour nous envoyer un peu de l'autre côté pour expliquer, que contrairement à ce qu'il y a ici et dont les gens se plaignent déjà, c'est une facturation par heure. Alors, je n'ai pas faux frais de vêtue de dossier dont certains se plaignent, j'expliquais quoi. Quand vous demandez un rendez-vous à l'avocat qu'il vous reçoit, posez-vous la question, si je vais chez le médecin, première consultation, est-ce que je paye ? Le médecin ne vous reçoit pas sans que vous ayez payé les frais de consultation. C'est vrai ou c'est faux ? Si, c'est vrai. Quand vous venez chez l'avocat, c'est pour poser votre problème pour la première fois. Et souvent, c'est le plus long entretien qu'on a avec un avocat en général. Parce que c'est là où vous venez, vous le rencontrez pour la première fois, vous prenez le temps d'expliquer votre problème. Imaginez-vous, quand on a des séances clientèles, parfois vous passez une heure, deux heures à recevoir et à écouter ce que les gens viennent dire. Une seule personne vous prend parfois une heure. En une heure de temps dans l'agenda d'une journée, vous imaginez ce que j'aurais pu faire d'autre comme travail. Donc, je vous ai consacré ce temps à vous écouter, sans même parfois être certain que la personne que j'ai écoutée reviendra forcément me confier son dossier. Et ça, je peux vous rassurer, on en reçoit plein qui viennent vous prendre le temps de se faire écouter, qui vous disent « je reviens », que vous ne revoyez jamais. À l'instar du médecin qui prend les frais de consultation, qui vous prescrit une ordonnance, que vous achetez ou pas, vous êtes libre. Et vous avez quand même deux semaines après, vos frais sont prescrits, il faut venir payer à nouveau. Est-ce que ce serait injuste pour l'avocat de demander au moins ce minimum-là, de la part d'une personne qui vient quand même l'écouter ? Parfois, ils vous écoutent. Ils prennent même votre avis et vos orientations éventuelles en termes de solutions possibles à leurs problèmes. et ils se lèvent. Soit ils vont chercher tout seuls ou mettre en œuvre ce qu'ils ont entendu, soit ils vont voir d'autres avocats ou d'autres personnes carrément pour se trouver une solution. Le pire, c'est quand, de façon culturelle, le Bénois a son problème, il cherche d'abord par tous les moyens possibles à le régler, y compris les plus inimaginables, en mettant parfois beaucoup de moyens. Et quand il a tout essayé, que ça n'a pas marché, ou bien qu'il a plutôt compliqué la situation plutôt que de l'arranger, il revient maintenant vers l'avocat. Et l'avocat que je suis, j'en ai entendu parfois, il a fini d'exposer. Vous l'écoutez. Vous dites, OK, pour régler votre problème, payez ceci, on va commencer. Et il vous dit fièrement, Maître, j'ai déjà tellement dépensé que... Voyez-vous ? Et quand il vous dit tellement dépensé, vous devez peut-être payer 300 000. Il vous dit là qu'il a déjà dépensé 10 millions avant de venir vous voir. Et il n'a pas eu la solution. Mais il trouve que vos 300 000, c'est cher. Et il va vous dire, oui, les avocats prennent beaucoup d'argent. Comme provision, ou bien frais de vêtue de dossier ? Non, les frais de vêtue ne sont jamais... C'est souvent... C'est dans une fauchette raisonnable pour... Je ne sais pas combien d'avocats, mais il y en a même. Qui vous font un forfait global qui comprend tout. Ça dépend de qui vous êtes. Et ça aussi, c'est pas la faute de l'avocat. Les honoraires d'avocats, heureusement, ne sont pas taxés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi qui va vous dire qu'un avocat pour tel dossier prend tel montant. Non. Parce qu'évidemment, il sera participé de l'histoire de la profession. Si vous allez voir un avocat X, il n'a pas la même notoriété que l'avocat Y. Et l'avocat X n'a pas le même parcours. Nous avons la même formation, c'est sûr. Mais en termes de méthode et tout le reste, chacun y va selon son inspiration, selon son histoire, selon son parcours. Et ça, si vous choisissez un avocat X, Y ou Z, il est donc logique et normal que vous ne nous soyez pas taxés de la même façon. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si je défends le pauvre gratuitement parce qu'il est objectivement pauvre, démuni, mais ne m'envoyez pas de demander aux riches d'apporter un peu plus que le pauvre. C'est une question de logique humaine. Mais, voyez-vous, un avocat, quand il a son cabinet, il a forcément une certaine marge de facturation qui reflète plus ou moins la réalité. Et puis, au-delà de ces paramètres que vous avez donnés, c'est-à-dire au-delà de l'aspect richesse qu'on croit être le facteur déterminant, non, le pauvre peut être amené à payer plus que le riche parce que son dossier qu'il vous a apporté appelle plus de travail, plus d'ingénierie, plus de temps, plus de mobilisation de ressources et de compétences humaines pour aboutir aux résultats espérés, même si l'avocat n'a pas d'obligation de résultat, il faut le souligner. Mais pour essayer quand même d'atteindre ce résultat-là, l'avocat n'a qu'une obligation de moyen, comme le médecin. Parce que vous ne pouvez pas jurer à un justiciable qui vient vous voir pour vous dire « Maître, il y a tel problème. Je veux une solution. » On ne peut pas lui jurer qu'il aura la solution qu'il espère. L'avocat ne commence pas à jurer à un justiciable qui va gagner son procès. Commencez à vous en inquiéter. Parce qu'il aura beau faire, lui, le travail d'avocat, tout le travail technique qu'il faut, et le juge rendra quand même une décision qui sera défavorable au client. Ça arrive. Pas parce que le dossier est mauvais, pas parce que l'avocat aura mal travaillé, mais parce que le juge n'aura peut-être pas la même lecture. Alors, si l'avocat juge à un justiciable que je veux avoir le résultat pour toi, il faut le fuir. Parce qu'à la réalité, vous ne pouvez plus jurer de comment il va faire pour avoir le résultat que vous espérez. C'est une obligation de moins que l'avocat. Et que fait-il ? Quelle est sa mission ? La mission de l'avocat ? Oui, de l'avocat. C'est en tant que professionnel, formé pour ça, de droit, formé pour ça, et en pratiquant au quotidien la chose, sa mission, lorsque vous lui confiez une cause, c'est de la porter. C'est de recourir au meilleur moyen possible pour essayer d'obtenir le résultat recherché. Comme le médecin, nous sommes en 2021, vous souffrez d'un mal. Le dernier remède applicable date de 2020. Vous avez un médecin qui vous prescrit des médicaments de 1980. Il n'a qu'une obligation de moyens, c'est vrai. Mais si le résultat n'est pas obtenu, ou bien s'il vous arrivait des complications autres que le résultat recherché, on pourrait demander au médecin des comptes pour ne vous avoir pas appliqué le traitement le plus récent et le plus efficace qu'on eut. Donc, de la même façon, l'avocat n'a qu'une obligation de moyens, c'est vrai. Mais si, alors que, sur la question qui est votre cas, il y a déjà des solutions qui datent de 2019, votre avocat va recourir aux solutions de 1960. Et que, quand on prend le travail fait... C'est un mauvais avocat ? Non, il n'y a pas de mauvais avocat en soi. Quand on prend le travail fait, on réalise que, mais on aurait pu avoir mieux que ça. Si vous vous plaignez, acquis de droit, le bâtonnier qui prend le dossier, qui étudie, qui voit qu'objectivement, son confrère n'a pas fait les choses comme il aurait dû, bien qu'eux n'étant tenus que d'une obligation de moyens, eh bien, on pourrait quand même l'interpeller pour n'avoir pas fait tout ce qui aurait pu être fait et aurait dû être fait pour apporter au client le résultat recherché ou en tout cas, approcher ce résultat-là. Ça, c'est des constantes. Mais pour la question dont nous sommes partis, la question de coût de l'avocat, c'est question de choix. Et je rappelle, quand vous ferez le tout et l'évaluation, entre quelqu'un qui aura recouru à un avocat, qui aura fait le travail comme il faut, et quelqu'un qui aura cherché à se débrouiller tout seul, vous verrez toujours que celui qui prend le risque ou celui qui fait le choix d'aller vers un professionnel, vers l'avocat, et que l'avocat fait le travail comme il se doit, vous verrez qu'il y a plus de chances de succès du côté de celui qui aura fait ce choix-là que du côté de celui qui aura décidé de tenter seule sa chance et d'aller se perdre dans les méandres. Parce qu'un mot, un droit, a un sens. vous l'utiliserez, vous, en tant que profane, mal placé, mal utilisé, vous ne pouvez pas avoir le résultat que l'avocat qui l'aura bien utilisé et qui, dans les bons moments et dans les bonnes circonstances, obtiendra. C'est tout l'avantage. Il se dit souvent que la présence d'un avocat dans un dossier, que le tribunal vous prend un peu plus au sérieux et qu'on vous traite un peu plus poliment. Est-ce que c'est subjectif ou ça arrive ? C'est de la réalité. C'est une question de perception. De toutes les façons, il y a un avantage à avoir un avocat sur certaines procédures. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand vous venez au tribunal pour les procédures d'affaires matrimonaires de l'enfance, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire les affaires de divorce, de mariage et autres. Si vous avez un avocat, lorsqu'on a fini d'appeler tous les dossiers qui sont programmés pour ce jour-là, c'est les audiences qui se prennent à huis clos. Donc, on fait sortir tout le monde de la salle. Et le juge commence maintenant par prendre les cas un à un. Les cas qu'il prend en premier, c'est le cas des personnes qui ont des avocats. Les avocats étant des professionnels, on prend leur dossier d'abord. Tous ceux qui n'ont pas d'avocat ce jour-là, ils attendent. Il y a des fois où vous verrez le temps de prendre les dossiers d'avocat. C'est 4h, 5h de temps qu'ils s'épuisent. Oui, parce que ce sont des dossiers... Et on prend le temps d'écouter chacun. Parfois, c'est toute la journée. Donc, quand l'heure finit ou l'heure vient de finir de prendre les dossiers d'avocat, il n'a quasiment plus de temps pour prendre les autres. On vous renvoie à une autre audience. Ce n'est pas voulu, ce n'est pas choisi. Mais c'est le fonctionnement de la justice. Parce que l'avocat ne peut pas être là, on va laisser les avocats prendre d'abord les autres. Donc, ça a un avantage d'avoir un avocat dans ce type de procédure. Quand on prend des audiences de flagrant délit, correctionnel, où les gens sont en prison, oui, le juge va écouter tout le monde. Mais quand il est là dans la salle, il ne commence pas à prendre d'abord les dossiers de ceux qui ont des avocats. Bon. Certains, où on essaie de trouver une solution médiane pour, dans certaines audiences, dire, on prend un dossier ou deux dossiers de ceux qui ont des avocats, deux dossiers de ceux qui n'ont pas d'avocats. Pour essayer de rétablir l'équilibre, c'est vrai. Mais je vous dis, l'un dans l'autre, ce n'est pas toujours la même chose. Ceux qui sont en prison, par exemple, parfois, il y a des moyens de défense, des moyens de droit qui permettraient de vous sauver, même si vous avez commis une infraction. Il y en a. Mais parce que vous ne connaissez pas, vous serez condamné. D'accord. Parce que parfois, le juge ne voit même pas ces moyens-là. C'est l'avocat qui vient et dit, mais attention, dans ce cas, ça, ça, ça a fait valoir. Choisir d'un pas y recourir, c'est un choix, mais qui n'est pas toujours le plus avantageux. D'accord. Merci à vous, Maître Raoul Placide de Rombédi. Merci pour cet éclairage sur la fonction, celle d'ailleurs, la profession que vous exercez, celle d'avocat. Vous êtes avocat au barreau du Bénin. Vous avez apporté des explications sur les avantages, notamment la mission de l'avocat. Vous l'avez rappelé, il n'a pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens, un peu comme le médecin. Vous aurez donc tout compris. Merci, chers téléspectateurs, et au revoir. Sous-titrage ST' 501